... Madame, monsieur, bonjour. A la une de l'actualité de ce mercredi 9 avril. La pandémie du coronavirus Covid-19 continue de se propager dans le monde. En Algérie, le nombre de cas officiellement testés positifs au Covid-19 a encore augmenté hier et avoisine désormais les 1 500 et celui des décès a dépassé les 193. ... La Banque d'Algérie a annoncé une série de mesures exceptionnelles permettant aux établissements financiers et aux banques d'augmenter leur capacité de financement en faveur des entreprises économiques impactées par la conjoncture induite par le Covid-19. ... Et afin de ne pas interrompre le travail à la raffinerie de Siderzin dans la capitale, une attention toute particulière est accordée à la désinfection dans le cadre d'un programme de prévention rigoureux lancé par le groupe Sonatrac. ... ... Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on commence par l'hommage du président de la République, Abdelmejid Tebboune, rendu hier aux médecins ainsi qu'aux personnels de la santé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Le président Tebboune a écrit sur ces réseaux, je cite, « A l'occasion de la Journée mondiale de la santé, j'adresse mes salutations de considération et de reconnaissance à nos médecins et à l'ensemble des personnels de la santé pour leurs sacrifices, ainsi qu'à notre peuple pour sa solidarité qui a ébahi le monde, comme ce fut le cas pour le Hirak Bini. Que l'Algérie reste debout, honneur et gloire à nos vaillants Chouheda. » Dernier bilan à présent du coronavirus en Algérie, 45 nouveaux cas confirmés et 20 décès ont été annoncés hier, portant le bilan global des cas confirmés à 1 468 et celui des décès à 193. La bonne nouvelle est le nombre des guérisons qui atteint 113 cas. Écoutez à ce propos le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourard. « Nous avons enregistré aujourd'hui 45 nouveaux cas répartis à travers 12 wilayah et le nombre cumulé à ce jour est de 1 468 cas. Tous les cas confirmés se répartissent à travers 45 wilayah et la répartition par sexe montre que près de 57 % sont de sexe masculin et 43 % sont de sexe féminin. La répartition par âge également de ces cas confirmés montre que près de 37 % sont des personnes âgées de plus de 60 ans et 35 % sont âgées entre 25 et 49 ans. Nous avons enregistré aujourd'hui 20 décès, donc répartis à travers 9 wilayah, 11 décès au niveau de la wilayah de Lida, 2 au niveau de la capitale, Alger, et un cas dans chaque wilayah qui sont les suivantes, le nombre de décès en fonction de l'âge. Il y a 135 décès sur l'ensemble des décès enregistrés qui sont âgées de 60 ans et plus. Et nous voyons que Alger et Blida dominent presque de 50 %, représentent près de 50 % de l'ensemble des décès. Blida donc avec près de 53 décès et Alger avec 46 décès. Nous avons enregistré aujourd'hui la sortie de 20 personnes guéries à Blida et 18 malades également qui sont sortis guéris d'Alger, donc au niveau de la capitale, ce qui porte à 113, le nombre total de personnes guéries et sorties des établissements hospitaliers. Le nombre de personnes qui sont toujours sous traitement, donc selon le protocole arrêté par la commission spécialisée du ministère de la Santé, qui est de 626. Nous rappelons que les règles d'hygiène, les règles d'hygiène individuelles et collectives sont une source importante pour endiguer l'épidémie. Et le confinement, le respect du confinement par tous les concitoyens est une option stratégique dans le cadre du plan d'éradication de cette maladie. Merci. Les efforts pour faire face à la pandémie se multiplient. Le centre de recherche en biotechnologie à Constantine est en phase de mettre au point un test de dépistage du nouveau coronavirus. Instantané, on pourra désormais dépister le coronavirus, comme on le fait par une bandelette pour les diabétiques ou un test de grossesse. Une avancée ayant déjà eu l'aval du ministère de la Santé. Reportage Hassan Mettatla, commentaire Smaïl Belkaïdia. Le centre de recherche en biotechnologie de Constantine est sur le point de développer une technologie nouvelle qui permettra un dépistage du coronavirus d'une manière presque instantanée et très simple à utiliser. La technologie, elle est basée sur les acides glyphériques. Ça lui donne une forte sensibilité. et en même temps, elle est très facile à utiliser parce qu'elle va être utilisée sous forme d'une bandelette. Et du coup, c'est ça la valeur ajoutée de cette technologie. Après avoir reçu le feu vert des autorités, cette technologie sera disponible dans très peu de temps. Si tout va bien, d'ici un maximum de mois, on aura la première bandelette développée au CRBT et j'espère et je le souhaite vivement avec l'aide de tout notre environnement et surtout l'application de nos ingénieurs et de chercheurs et nos étudiants. Et ça, c'est parce que non seulement on ne doit pas attendre les autres pour développer ces technologies, et nous, on achète, et on doit avoir la maîtrise technologique pour notre souveraineté. Une douzaine de chercheurs et ingénieurs composent ce groupe scientifique constantinois qui pourrait être le premier en Afrique à développer cette technologie avant-gardiste. Toujours à Constantine, la forte demande sur le gel hydroalcoolique a poussé l'entreprise Seydal à réorienter certaines de ses unités de production. Exemple, l'unité de fabrication de sirop convertie pour la fabrication du gel antiseptique. Le gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains est au centre d'une grande tension sur le marché national, poussant la firme étatique Seydal de Constantine à mobiliser les moyens nécessaires pour faire face à la grande demande sur ce produit antiseptique. Il a été décidé de lancer le gel hydroalcoolique au niveau du site de production de Constantine. Le premier lot a été effectué le 30 mars 2020. De cet essai, il a été décidé de commencer à produire ce gel à raison de 20 000 unités par semaine comme une première stade pour arriver à une production de 50 000 unités par semaine et arriver à une production mensuelle de 267 000 unités réparties sur les trois volumes 1 000 litres, 200 ml et 100 ml. La vocation originelle de l'unité de Constantine est la fabrication de sirop, mais la reconversion n'a pas été très difficile. C'est une usine récemment construite, selon les normes BPF bien sûr. Elle est dotée de quatre lignes de fabrication et bien sûr de quatre lignes de conditionnement. Dans chaque ligne de conditionnement, la capacité de conditionnement est de 400 flacons par minute. Notre usine est dédiée pour la fabrication de la forme liquide non stérile. Comme vous le savez, par exemple, les sirops, les suspensions et les solutions. Mais vu la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, et bien sûr Saïdal a toujours été présent pour répondre aux exigences du marché et à la demande de nos praticiens, les médecins et les pharmaciens, donc notre centre de recherche et de développement a mis au point une formule, une formule simple pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Répondant aux normes d'hygiène et de qualité, cette unité de production de Saïdal peut contribuer à atténuer la crise sur ce gel antiseptique. Les pharmacies de garde sont tenues au respect de leurs activités, notamment durant les heures de confinement, mais les citoyens sont parfois obligés de sillonner plusieurs quartiers à la recherche d'une pharmacie de garde. Les détails avec Nessi Maïmoul. Les pharmaciens d'officine ont été appelés à continuer d'assurer le service de nuit conformément au système de garde habituel en cette période de confinement sanitaire. Cela fait plus d'une heure que je tourne en rond. J'ai fait Bneimsous Benaknoun Chiraga à la recherche d'une pharmacie ouverte pour en trouver une ici, à Alger Centre. C'est vraiment rassurant. C'est une vie humaine qui sauve en restant ouvert. Le respect de l'arrêté ministériel qui stipule l'organisation de l'activité pharmacie et officine est parfois non effectif sur le terrain, surtout en cette difficile période de crise sanitaire. La nouvelle loi nous oblige à rester ouverts jusqu'à 20h. Le relais est ensuite pris par la pharmacie de garde. Et puis dans chaque commune, il y a des pharmacies de garde selon des listes établies par la DSP. Maintenant, qui respectent et qui ne respectent pas, je ne saurais le dire. Nous vivons une période difficile. Espérant passagères, nous devons rester mobilisés. Nous assurons la permanence ce soir. Nous avons eu un cas urgent. Nous restons à la disposition du citoyen à partir de notre page Facebook. C'est notre devoir. Le respect du bon fonctionnement de l'activité des officines, une opération qui permet l'amélioration de la prestation de services et l'assurance d'une disponibilité des médicaments durant la nuit dans le cadre des mesures préventives visant la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons déjà vu les étudiants de la fac centrale apporter leurs pierres à l'édifice dans la fabrication du gel hydroalcoolique et les distribuer. Ils se mettent maintenant à l'expérience de la fabrication des visières protectrices. Imètre Missy les a contactés. En premier lieu, l'initiative, c'est qu'on a été contactés par la Faculté des sciences pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Par la suite, par manque de matières premières, c'est-à-dire l'éthanol, pour pouvoir fabriquer ces solutions hydroalcooliques, pour ne pas rester les bras croisés, on s'était dit pourquoi ne pas fabriquer des visières. Quel est le process pour faire une visière ? Est-ce que vous avez été sur Internet ? Est-ce que vous avez demandé à des spécialistes pour en fabriquer ? Ce n'est pas évident quand même. Comment vous avez fait ? En fait, pour le process, j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur Internet. Et là, en fait, c'était des initiatives citoyennes de chez eux. Et on a vu pas mal de process de fabrication. En fait, on a adapté, on a vu plusieurs modèles et on a adapté un modèle qui est plus adéquat chez nous. Voilà. Très bien. Le personnel médical l'a testé et l'a approuvé, en fait. Parce qu'on a fait en sorte à ce que ça soit confortable, même lors de la mise. Et voilà, je vous montrais. C'est la matière première. On a des rubans adhésifs. On a ce papier transparent. On a de l'élastique. Et le tour est joué avec une aggraveuse. Et pour vous montrer un échantillon. Le voilà. Pour le porter. Et le tour est joué. Voilà. Ça protège, en fait, contre les questions de tout ce qui est éternuement et tout. Ça va protéger les yeux, notamment, et aussi la surface du masque. Les talents des jeunes algériens se dévoilent en effet en cette crise sanitaire. Voici un exemple de jeunes porteurs de projets qui veulent participer à leur manière pour endiguer la propagation du Covid-19 en réalisant un tunnel désinfectant. Meryem Damiz. Deux jeunes algériens voulant contribuer à endiguer la propagation du coronavirus n'ont pas manqué l'occasion pour prêter main forte leur contribution à un tunnel désinfectant. Nous sommes quatre jeunes bénévoles. Notre projet consiste à réaliser un tunnel désinfectant pour les structures sanitaires et les citoyens. Ce projet sera généralisé à travers plusieurs wilayahs du pays. Nous avons posté une vidéo sur notre page Facebook, Benevol United, avec une fiche technique complète qui explique le concept de notre projet. Ce qui nous a permis aujourd'hui de travailler en coordination avec certains wilayahs, à savoir Oran, Clemsen et Rintimushant. Ces jeunes ambitieux travaillent aussi sur un autre projet visant à diminuer le risque de la contamination des médecins. Nous avons réalisé une cabine de consultation au profit des médecins avec une bâche transparente pour éviter la contamination. Cette crise épidémiologique a révélé au grand jour bien des talents qui n'attendent que d'être encouragés. Des talents à booster, en effet. Il y a l'exemple des entreprises déjà en exercice. La Banque d'Algérie a annoncé hier une série de mesures exceptionnelles et conjoncturelles permettant aux établissements financiers et aux banques d'augmenter leur capacité de financement en faveur des entreprises économiques impactées par la conjoncture induite par le Covid-19. Plus de détails avec Karim Raïfa. Consciente de garantir les conditions nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises de production de manière régulière, la Banque d'Algérie a pris une série de mesures exceptionnelles visant à alléger les impacts économiques de cette pandémie mondiale. La Banque d'Algérie fait état à ce propos de l'instruction datant du 6 avril 2020 portant des mesures exceptionnelles d'allègement de certaines dispositions applicables aux banques et aux établissements financiers permettant à ces derniers d'augmenter leur capacité de financement au profit des entreprises économiques. Entre autres mesures prises à ce titre, le report du paiement des tranches de crédit arrivant à échéance ou le rééchelonnement des créances de la clientèle ayant été impactées par la conjoncture induite par le Covid-19. Outre la poursuite des financements en faveur des bénéficiaires des mesures de report ou de rééchelonnement des créances, la Banque d'Algérie préconise la réduction du seuil minimum du coefficient de liquidité afin d'augmenter le niveau des financements disponibles. Au titre de ces mesures, les banques et les établissements financiers sont dispensés de l'obligation de constitution du coussin de sécurité, assure également la Banque d'Algérie qui suit l'évolution de la situation pour prendre d'autres démarches, le cas échéant, pour garantir les conditions adéquates au bon fonctionnement de l'économie nationale. Et à l'égard des entreprises qui importent des équipements liés à la lutte contre le coronavirus, de nouvelles mesures ont été prises récemment en vue de fluidifier ces opérations d'importation, notamment les délais de traitement des lettres de crédit. A la Banque publique BDL, ces nouvelles dispositions sont appliquées. Abdel-Majid Benkassi nous explique la procédure. Pour faciliter et accélérer les opérations d'importation de marchandises liées à la politique nationale de lutte contre le nouveau coronavirus, des mesures ont été récemment prises par les pouvoirs publics. Elles visent bien sûr à lever certaines contraintes liées surtout aux domiciliations bancaires. Effectivement, à partir de la décision, nous avons commencé à travailler avec cette mesure. Et ça se passe très bien. Compte tenu de la situation sanitaire mondiale actuelle, qui affecte entre autres la continuité des services de transport de courrier et en application des mesures édictées par les pouvoirs publics, notamment en matière de transmission de documents relatifs aux opérations d'importation, nous informons notre clientèle, particulièrement celle versée dans l'importation d'équipements et de produits médicaux, qu'il leur est dorénavant possible de recevoir les documents exigés dans une opération d'importation par voie électronique, appuyée bien sûr d'un chiffre de confirmation émanant de la banque expéditrice des documents. Le traitement de la lettre des crédits est fait dans l'heure qui suit, assurant au niveau de la banque. La BDL assure la domiciliation dans la même journée à partir de la réception des documents. Donc dès qu'on reçoit les documents par voie électronique, on procède à la domiciliation, à la validation de la domiciliation de l'opération. Les opérateurs économiques sont plutôt satisfaits par cette nouvelle mesure. C'est une réaction très positive, ça leur permet en fait de faciliter un petit peu l'opération d'importation, vu l'urgence de la chose, surtout en matière d'importation de produits et d'équipements médicaux. Pour la Banque d'Algérie, elle a procédé une nouvelle mesure, c'est une mesure électronique qui nous facilite, soit pour nous, soit pour les autres entreprises nationales qui importent des fournitures. Surtout les produits médicaux. Oui, surtout. Ce procédé est complètement sécurisé, précisément grâce à notre système d'information qui nous permet de traiter en temps réel et d'une manière très rapide l'opération de domiciliation. Des mesures réellement pratiques qui doivent être maintenues et surtout pérennisées. Des aides collectées par la société civile de Tam Nalassé ont été acheminées hier vers la village de Blida, en confinement total, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Une initiative d'une association socio-culturelle locale avec la louable contribution de l'armée nationale populaire qui a mobilisé tous ses moyens pour acheminer, pour l'acheminement de ces aides. Kerim Aïfa. Acheminées par avions militaires depuis la base aérienne de Tam Nalassé, ces aides constituées de produits de large consommation sont une contribution de la société civile locale à l'élan de solidarité nationale enclenchée envers les habitants de Blida en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie. Ce convoi qui va décoller de la base aérienne de Tam Nalassé est constitué de produits alimentaires, de premières nécessités ainsi que des couches pour bébés. C'est une contribution de la population locale qui exprime pleinement sa solidarité avec ses concitoyens de la village de Blida. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier le haut commandement de l'armée nationale populaire pour son aide et la mobilisation de tous ses moyens humains et matériels pour l'acheminement de ces aides. Ces aides reflètent réellement l'élan de solidarité nationale qui anime tous les Algériens où qu'ils soient. Une preuve de plus également pour l'institution militaire qui a de tout temps accompagné toutes les initiatives appelant à la solidarité et à l'entraide avec cette contribution de l'armée qui reflète clairement le raffermissement des liens entre le peuple et son armée ainsi que les principes de la révolution de novembre qui ont triomphé grâce à la solidité de ces liens. Pour rappel, ces aides seront remises au croissant rouge algérien de Blida qui se chargera de leur distribution. Une crise qui réveille l'altruisme de chacun. Afin de parvenir à l'information juste et attend cette période de pandémie du Covid-19, les journalistes sont également au premier rang, parfois même aux dépens de leur santé et de leur vie. Les différentes rédactions s'adaptent pour assurer la continuité du service public. Reportage Saïd Fulek. En ces temps de pandémie du coronavirus, les médias, tous secteurs confondus, sont appelés à être des acteurs à part entière pour couvrir cette crise planétaire et jouer le rôle qui leur incombe celui d'informer. L'heure est grave ici, il n'y a plus de place pour le superficiel et le sensationnel. Les journalistes se démènent, parfois aux dépens de leur vie, pour ramener l'information de la source et transférer les conseils des spécialistes pour minimiser la propagation de ce fâcheux virus. En dépit d'un effectif réduit, en raison de cette pandémie, la rédaction de Canal Algérie reste à l'affût et continue d'investir le terrain à travers ses journalistes, malgré les risques encourus. Étant un service public, nous sommes obligés de continuer d'assurer la continuité du service, mais nous sommes quand même adaptés en libérant une bonne partie de notre personnel, administration et journaliste aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a certains collègues journalistes qui, malgré leur situation des malades chroniques, continuent à travailler à partir de leur domicile. Il y a ce qu'on appelle le télétravail. Du coup, ils arrivent aussi à nous alimenter les journaux télévisés. A la Radio-Nationale, on continue d'alimenter les différents flashs de la journée et assurer le service public. En fait, au niveau de la chaîne 3, on est mobilisés. Tous les journalistes sont mobilisés. Mobilisés, c'est vrai, c'est une période difficile, mais quand même, c'est un devoir. On continue le travail. Moi, personnellement, je fais du 7 sur 7 depuis le début de l'épidémie en Algérie. On descend sur le terrain aussi, sur le terrain, on descend, on réalise des reportages, on va à la rencontre du personnel de santé. Du côté de la presse sportive, et malgré l'arrêt des activités liées au sport, on ne chante pas pour autant. La chaîne El Haddef a modifié sa grille pour la circonstance. El Haddef TV demeure une chaîne sportive, mais au vu de l'arrêt des activités sportives en ce moment, on a essayé de s'adapter à cette situation inédite que nous traversons en modifiant nos programmes. On essaye de suivre les entraînements individuels des joueurs, mais surtout de faire dans la prévention pour éviter la propagation de ce virus. Le rôle aujourd'hui, femmes et hommes des médias, est d'assurer, comme toujours, le bien commun et continuer à informer avec rigueur et précision. Information fiable et vérifiée, c'est à quoi veillent nos journalistes, loin des fake news. Justement, la personne ayant relié sur les réseaux sociaux la rumeur sur une prétendue fermeture des stations essence a été arrêtée. Le ministère du Commerce, qui avait déposé une plainte auprès des services de la Sûreté suite au lancement de cette rumeur, a souligné dans un communiqué rendu public hier que l'auteur de cette rumeur a été arrêté en un temps record. Précisant que le ministère a déposé une plainte contre l'auteur de la rumeur, la même source a indiqué que ce dernier a été entendu par les services judiciaires compétents de la Wilaya de Blida, qui ont décidé de le placer en détention provisoire. Et afin justement de ne pas interrompre le travail à la raffinerie de Sédirzine dans la capitale, une attention toute particulière est accordée à la désinfection dans le cadre d'un programme de prévention rigoureux lancé par le groupe Sonatrac. Le but étant la préservation de la santé de ces travailleurs, appelés eux aussi à assurer la continuité du service. Emel Bouakba. Pleinement conscient de l'enjeu de l'heure est misant fortement sur la prévention et la continuité de la production. Le groupe Sonatrac mène de façon régulière des opérations de désinfection. Toutes ces unités de raffinerie passent au peigneux fin, comme ici à la raffinerie de Sédirzine, à Alger, où des mesures préventives ont été initiées dès l'apparition du premier cas de Covid-19 en Algérie. Conformément aux orientations de la direction, nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour mener à bien ces opérations, que nous avons initiées en coordination avec la médecine du travail. Nous avons fait appel notamment à une société spécialisée dans la désinfection et le nettoyage. pour les étudiants et les étudiants. Quand il y a eu, cette pandémie, ce n'était pas une chose de plus grande à nous. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de la sécurité et de la sécurité, la Commission de la sécurité. Nous avons déclenché, nous avons donné l'alerte en janvier. Avec les travailleurs, nous avons donné des séances de sensibilisation, avec les affiches, même au niveau de l'internet de sensibilisation. Assurer la disponibilité des produits pétroliers, en particulier en ces temps de crise, nécessite une stratégie spéciale pour préserver la santé des employés. Notre entreprise nous a assuré les conditions et les moyens de désinfection nécessaires pour accomplir notre travail en toute sécurité, ce qui permettra à nos unités de poursuivre leurs activités afin de soutenir la disponibilité des produits pétroliers et notamment du carburant. Je lance un appel à tous les citoyens et je leur dis que le coronavirus est un ennemi invisible. Faites attention. Restez à la maison, car le coronavirus est impitoyable. Cette opération de désinfection touche le siège de l'entreprise, le parc et tous les moyens de transport du personnel de Sonatrak. Direction Wuhan, le berceau de la pandémie, mais rassurez-vous, c'est pour apprécier ce joli spectacle de lumière qui célèbre la fin du confinement. Quelques secondes après que la Chine ait levé les restrictions de déplacement après deux mois de confinement, le ciel de Wuhan s'est illuminé à nouveau pour marquer officiellement la réouverture des transports. Merci. Sur cette lueur d'espoir, on clôt ce journal. Merci à toute la rédaction de l'information ainsi qu'aux différentes équipes techniques qui m'ont accompagnée durant la semaine pour y suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada